C'est Jack Carter qui vous parle. L'exploit de Monon Clonique remonte au mois d'avril 1909. A cette époque-là, il y avait à New York, au bout de la 23ème rue, sur l'East River, des bassins réservés aux cargos. Sur les quais, s'alignaient bars et hôtels Borgne, où s'entassaient marins, filles et souteneurs venus de tous les coins du monde. Le Elliot Bar, à la devanture toujours à demi baissé, était le quartier général d'un client assez curieux, appelé Joséphus Cork. Non, Joséphus, non. Non, ça je le ferais pas. Ah, t'es pas folle de dire non à M. Cork ? Laisse-la, Sproul. Tu vois bien qu'elle plaisante. Je te répète que je le ferais pas. Sproul, gifle-la. Oui, M. Rentrons, elle me fatigue. Oui, allons nous coucher. Oh non, non, pas toi, ma petite. Cette nuit, je dors tout seul. Mais, où veux-tu que je couche ? Sur le port. Oh non, Jean, emmène-moi. Jean, je... Je te demande pardon. Exécute d'abord mes ordres ? Oh, je pourrais pas. Je... Jean, emmène-moi, je t'en supplie. Sproul, monsieur, la terre. Bonne nuit. Quelle brute. Oh, tous les hommes sont des brutes. Pas moi. Non, toi, comme les autres. C'est pas vrai. Tu sais bien que c'est pas vrai. Allez, viens, on va le voir. Pendant ce temps-là, on ne pensera plus que la vie, c'est du vignol. Tu veux pas ? Si. C'est vrai, toi, t'es pas comme les autres. Eh, patron, deux stoutes. Il est trois heures, je ferme. Allez, deux stoutes en vitesse. Non, je te dis... Oh, n'insiste pas, viens. On trouvera bien sur les quais de quoi s'asseoir. Allez, bonne nuit. Ton cork, il te bat souvent ? Ce qu'il faut. Tu l'aimes ? Je sais pas. Tu l'as dans la peau ? Oh, je peux pas te dire. Enfin, elle voit, on dirait que tu ne peux pas t'en passer, quoi. C'est vrai. C'est comme si je pouvais pas m'en passer. Et pourtant, il me fait peur. Un type toujours en noir. Avec des gants noirs. Il est dans les pompes funèbres. Oui, qui dit ? Et puis ses oreilles pointues. Tu sais à quoi il ressemble ? Non. À une chauve-souris. Puis cette manie d'allonger tout le temps les lèvres comme s'il allait sucer une poille. Un jour, quelqu'un a dit que c'était un vampire. Un vampire ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Il suce tout de même pas le sang des gens, non ? Je sais pas. Tu ne t'es jamais doté de rien ? Un jour, je me suis trouvé mal. C'était au début que j'étais avec Cork. J'ai repris connaissance que le lendemain, j'avais plus de force. Je lui ai demandé ce qui m'était arrivé, pourquoi j'avais mal au cou. Il m'a répondu que c'était probablement une bête qui m'avait piqué. Et depuis, ça s'est reproduit ? Non, jamais. Pourquoi tu restes avec ce type-là ? Quand il me regarde avec ses yeux gris, j'ai plus de volonté. Tiens, quand je suis toute seule, j'ai encore l'impression qu'il est là. Je respire mal, j'ai comme un poids ici. Puis je le revois, je me sens mieux. Pourtant, je recommence à avoir peur. Peur de quoi ? Je sais pas. Comment tu l'as connu ? Il y a deux ans, dans le train, je venais de perdre mes parents, j'allais essayer de gagner ma vie à New York. Il était assis en face de moi, il me regardait tout le temps, il m'a parlé. Il était très gentil, avec quelque chose de bizarre. Le serpent qui fascine le lapin avant de l'avaler. On s'est revus. Il m'a dit qu'il voulait se marier avec moi. Il m'a payé des robes, du linge, des bijoux. Oh, en toque, mais... Puis il m'a emmené dans une petite maison de banlieue. Alors là, il y avait des barreaux aux fenêtres. Et à force de recevoir des raclés, j'ai fini par monter avec ses copains. Et Dieu sait s'il en avait. Lui, il gardait l'argent. Et pour m'aider à tenir le coup, il me donnait de la drogue. Quand j'ai plus de volonté du tout, il m'a amené au port pour le business. Quand je serai fini, il me vendra pour Caracas. T'as quel âge ? 24. T'es encore belle ? Il n'y en a plus pour longtemps. Allez, laisse-le tomber, quoi. Rimeur trouvera toujours. Dis quoi, c'est pas toi qui me donneras à bouffer ? Qu'est-ce que t'en sais ? Toi ? Asseillons-nous là. Oui. T'as pas de petit ami ? Non. Pourquoi ? J'ai eu Rosario il y a longtemps. Une jolie brune qui recoulait comme une colombe. Puis après mon accident, quand je suis revenu de l'hôpital, j'avais une paque plus courte que l'autre. Alors la colombe s'est envolée. Il y a encore des filles. Pas pour un boiteux. Allons donc. T'as l'air si brave. Et puis costaud. Oui, hein. Tiens, regarde mes bras. Je suis capable de me défendre, tu sais. Pas comme moi. Je te défendrai quand tu voudrais. Ça fait drôle de rencontrer un gars qui n'a pas l'air d'un salaud. Ça te change ? Oui. T'as de bons yeux. Je te dégoûte pas. Emmène-moi et tu verras. C'est pas à ça que je pense. Peggy, Peggy. Tu voudrais pas plaquer ton cork et puis qu'on s'en aille tous les deux. Mais où ça ? Le plus loin possible. Il te laisserait partir. Peut-être qu'en lui payant une rançon. Mais t'as pas d'argent. Si. Tu soudes des boîtes de sardines chez Howard. Ça doit pas rapporter gros. Tu parles sans savoir. T'as des sous ? J'aurais bientôt de quoi acheter un grand bateau de pêche. Et t'as gagné ça en soudant des boîtes de sardines. Tu te fous de moi. Tiens, je mange. Ah non, Peggy, non. Je te jure que ce que je viens de te dire, c'est la vérité. J'ai du fric. Beaucoup de fric. T'as une combine ? Naturellement. Commence à faire froid. Serre-moi dans tes bras. Comme ça ? Oui. C'est bon. Comment tu t'appelles déjà ? Bonne salle. Ton petit nom. Oh non, tu vas rigoler. Dis toujours. Roméo. Roméo. Tu rigoles pas ? Non. Embrasse-moi. Oh, Peggy, 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 si tu voulais. Tu crois que tous les deux, on pourrait être heureux ? Oui, mais je veux d'abord que tu saches qui je suis. Dis-toi bien que le boiteux, c'est un homme, un vrai, avec de la tête. Et capable de gagner des sous. Ils disent tous ça. Tu me crois pas ? Mathien, regarde ces petits papiers que j'ai là, dans mon portefeuille. Qu'est-ce que c'est ? Des récipicés. Des récipicés de quoi ? Des colis postaux. Fais-le voir. Qui c'est-ce, monsieur le François ? Un Canadien de Montréal. Je lui envoie un colis tous les quinze jours. Un colis de quoi ? De sardines. Et chaque fois, je touche un paquet de dollars gros comme ça. Pour lui envoyer des boîtes de sardines ? Non, des boîtes à sardines. Vides ? Pleines. Pleines de quoi ? Je ne peux pas te le dire. Oh, aussi, chéri. Dis. Dis, dis vite. Alors, je vais te le confier parce que c'est toi. Mais vraiment parce que c'est toi. Et bien, dedans, il y a... Prends les mains. Bouge pas où je te tiens dedans. Aïe. Et non, p'tit coq. Il n'est pas armé. Alors, mon Zas, c'est comme ça que tu allais livrer nos petits secrets à la première blonde qui passe. Bien travaillé, Peggy. On finira la nuit ensemble. Je me dégoûte. Ça te passera. Quoi ? Tout ce baratin, c'était pour me faire parler ? Oui. Pour qu'on sache si tu étais bavard ou discret. De temps en temps, il faut des sondages. Elle t'a fait asseoir sur ses caisses. Nous, on était derrière et on a tout entendu. Bravo pour la chansonnette. Mais quand on s'est mis d'accord il y a un an, tu m'avais promis de tenir ta langue. Je vous jure, M. Cor, je vous jure que je n'ai jamais rien dit à personne. Comment veux-tu que je te crois ? Tu as dit que tu racontais à Peggy. Tu sais ce que tu mérites ? Deux balles dans la peau. Mais j'ai pitié de toi. Sproul. Monsieur. Corrige cet imbécile pour lui apprendre à la fermer. Oui, monsieur. Tu viens, chérie ? Oui, je... C'était pour me faire parler qu'elle était comme ça avec moi ? Tu croyais que c'était pour tes bons yeux ? Allez, avance ! Je vais te filer une de ces corrections là que tu ne seras pas près d'oublier. Non, 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 ne me faites pas le mal. Allez, avance ! Non, non, monsieur Sproul. Non, non, ne me faites pas le mal. Non, 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 mais... J'ai pas parlé, vous savez bien que j'ai pas parlé. Ne me faites pas le mal. Allons. Eh bien, quoi ? Tu m'embrasses pas ? Si. Tire la couverture. Qu'est-ce que tu as ? Je m'en veux d'avoir joué la comédie à ce pauvre type. Madame fait de la poésie. Celui-là, il croyait à l'amour. L'amour, connais pas. Monsieur Corr ! Monsieur Corr ! C'est moi, monsieur ! Sproul ! Lève-toi, je vais ouvrir. De Corr ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Monza, monsieur. Eh bien, quoi, Monza ? Il s'est noyé. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, c'est pas ma faute. Moi, je lui avais foutu une de ses trempes qui l'envoyait plus claire. Ah oui, seulement, il avait encore un peu de jambes. Alors, il a filé. Je lui ai couru après. Il a pas revu le bord d'un bassin. Eh bien, il est tombé dedans. Vous savez pas nager ? Non. Ah, moi non plus, monsieur. Non, alors, je l'ai regardé couler. Moi, je pouvais rien faire d'autre, monsieur. Dieu ! Trépli Dieu ! Oh, ben, c'est pas une grosse perte. Non ? Mais il nous était utile, maintenant. Qu'est-ce qui va souder les boîtes ? Ah, moi, je saurais pas. Moi non plus, figure-toi. En attendant qu'on trouve quelqu'un à ceinture. Tu sais combien on va perdre avec tes idioties ? On m'avait dit de taper dessus. Pas au point d'en faire un mort. Sans compter que maintenant, la police va s'amener. Oh, des noyés, il y en a souvent, hein. Mais ils n'ont pas tous la figure abochée par des coups. Ah oui, c'est vrai. Si les flics sont un peu curieux, ça peut nous attirer pas mal d'embêtements. En tout cas, gouverner, c'est prévoir. Le dernier paquet de boîtes à sardines a été expédié par Monza hier soir. Toi, sproule, dès ce matin à 8 heures, tu files à la Poste et tu envoies un télégramme à Montréal. Oui, monsieur. Allez, prends note du texte. Prêt, monsieur. Enfant parti hier soir, mauvaise santé, nous sommes inquiets. Tenez-nous au courant, signé Elisabeth. Elisabeth. À 8h05, monsieur, ce sera télégraphié. Comme ça, le François fera jouer tout de suite le dispositif d'alerte. Pour en revenir à Monza, où s'est-il noyé exactement ? Dans le bassin 57. La police vient de repêcher un noyé. Où ça ? Dans le bassin 57. Touchez-vous un peu, qu'on voit quelque chose, nous aussi. Alors allons, en arrière, restez pas là, allez, reculez. Je vais rentrer chez vous, bon Dieu, restez pas là, quoi. Allez, allez-vous-en. Oh là là. Vous fatiguez plus, chef, il est mort. Il est bien mort. Regardez ça ? Oui. Mort. Il a dû séjourner au fond du bassin pendant au moins 4 heures. Vous avez vu sa figure ? On lui a tapé dessus avant de se jeter à l'eau. Ils l'ont salement arrangé. Règlement de compte. Il n'a pas se pas son portefeuille. Voilà. Regardez ça. Il est en Romeo, Monza, né à Florence, Italie. Il avait 38 ans, profession soudeur. Ah, c'est une fiche de paye de la conserverie Howard. Et ah, mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits bouts de papier, là ? Ce sont des récépissés de colis postaux. Ah, oui. Regardez les cachets. 31 décembre, 16 janvier, 30 janvier, 15 février. Une expédition deux fois par mois. Le dernier envoi a été fait hier soir de la gare centrale. Oui, et toujours la même adresse. Paul Lefrançois, 75 avenue du Saint-Laurent, Montréal, Canada. Eh bien, mon petit, à moins que je ne sois un imbécile, j'ai tout lieu de croire que ce noyer-là n'est pas un noyer comme les autres. Je suis très honoré, inspecteur Barton, que le chef de la police de l'État de New York vous envoie me demander si cette affaire m'intéresse. Mais enfin, jusqu'à maintenant, ce que vous m'avez dit ne me paraît pas... Mais attendez, attendez, M. Carter, attendez, j'arrive au plus important. Eh bien, je vous écoute. Vous pensez bien qu'aussitôt j'ai fait une enquête sur place. Comme il fallait s'y attendre, personne n'a rien vu, rien entendu. Évidemment. Sauf un docker, qui cuvait son jean pas très loin de là. Il m'a affirmé avoir vu la victime en conversation avec une fille du bar Elliot, une certaine Peggy. La conversation devait être affectueuse, puisqu'à un moment, il les a vus s'embrasser. Et puis deux types sont arrivés, l'un doit emmener Monza pour le passer à tabac, et l'autre est parti avec la fille. Et qui sont ces deux types ? Josephus Cork et son lieutenant Sproul. Josephus Cork, c'est lui que certains surnomment le Vampire ? Tiens, tiens, tiens. Eh, intéressant, n'est-ce pas ? Oui, mais enfin, ce n'est sûrement pas lui qui a arrossé l'Italien. Vous pensez bien qu'avec ses gants de chevraux noirs, ce monsieur ne s'abaisse pas à ses villes-besognes. Oh, il est rentré avec la fille au Primrose Hôtel où ils habitent. Maintenant, vous comprenez pourquoi M. Maklosky aimerait que vous suiviez l'affaire. Oui, évidemment, un individu qui a des rapports, même indirects, avec Josephus Cork est digne d'intérêt. Surtout s'il expédie régulièrement des paquets au Canada. Trafic de drogue, n'est-ce pas ? Mais, j'ai toujours pensé que ce Cork recevait d'Europe des stocks d'héroïne et qu'il les redistribuait sur les États-Unis, l'Amérique du Sud et le Canada. Ah, dommage que vous ne l'ayez jamais pris sur le fait. C'est pourquoi le patron vous demande de prendre l'affaire en main. Eh bien, dites à mon ami Maklosky que j'accepte. Et tenez, montrez-moi donc ces récépissés. Eh bien, voilà. Voyons ça. Le dernier paquet a été expédié hier soir. Hier soir. Je connais la cadence à laquelle partent les paquets postes. Il arrivera à Montréal ce soir vers... Oui, vers 10h. Quelle heure est-il ? Midi. Vous voulez bien me passer cet indicateur ? Oui, pardon. Merci. Voyons. Sarin pour le Canada. Ah, voilà. Eh bien, j'ai un rapide à 2h10 qui me mettra à Montréal ce soir à 9h23. Mais je vais prendre ce train-là. Je verrai avec la police canadienne et l'administration des chemins de fer ce qu'il y a lieu de faire du paquet. Le saisir et l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, pardon. Ah, non. Pourquoi ça ? Oh, non. M. Barton. Dans une affaire de drogue, il y a au moins 5 choses à découvrir. D'où viennent les stocks ? Oui. Où ils sont cachés ? Qui les distribue ? Qui les reçoit ? Et qui les consomme ? Un geste maladroit et tout le monde rentre dans sa coquille. Non, il n'est pas défendu à des policiers de tout voir, mais à condition que personne ne les voit, que personne ne soupçonne même leur présence. Oui, vous avez raison, excusez-moi. Ah, je vais vous demander de bien vouloir téléphoner à la police canadienne pour qu'elle fasse en sorte qu'on ne touche pas au paquet... Voyons, oui, le paquet poste qui porte le numéro 43 978, série AZW. Oui, c'est celui qui doit arriver ce soir vers 10h. Et en même temps, vous leur annoncerez bienvenue ? Entendu, M. Carter, ça sera fait. Merci. Enfin, M. Duval, vous avez bien reçu un coup de téléphone de la police centrale de New York. Ah oui, M. Carter, et je ne saurais jamais vous dire combien nous sommes heureux de votre visite. Mais là n'est pas la question. Vous n'avez rien fait auprès du chemin de fer pour que le paquet soit mis de côté ? Ah, il fallait un ordre spécial de la haute direction. Et M. le directeur général de la police a été absent toute la journée. Oui, de sorte que rien n'a été fait. Ah si, maintenant. Voyez, j'ai le mandat spécial signé par M. le directeur général qui vient de rentrer chez lui. Je lui ai envoyé une estafette tout exprès. La compagnie de chemin de fer va pouvoir maintenant arrêter le paquet. Sa responsabilité est dégagée. Mais si je comprends bien, chez vous, il n'y a qu'une chose qui compte. Dégagez sa responsabilité quand moi je n'hésite pas à faire 500 km pour un paquet. Nous allons aller au chemin de fer. Tout va très bien s'arranger. Vous allez voir, M. Carter. Mais il est 11h du soir, mon vieux. Le paquet est probablement là depuis une heure. Et si le destinataire a été prévenu, il aura eu le temps de le faire disparaître. Il ne faut pas être pessimiste comme ça, M. Carter. L'ennui, c'est qu'à cette heure-ci, nous n'allons pas être reçus par un chef de service. Ce n'est pas le chef de service qui m'intéresse, mais le paquet. Envoyé ? Oui, messieurs. Police. Oh, ben, je vous le connais, M. Duval. Vous allez bien ? Oui, mon ami. Nous voudrions voir le paquet poste numéro 43 978, série AZW. Il a dû arriver ce soir vers 10h. Ah, ben, t'as déjeuné des bols de roue. 43 978, 997. Ah, ben, oui, il est là. Oui, mais où, là ? Dans le hangar à côté, en attendant qu'il soit distribué demain matin. Ben, emmenez-nous dans ce regard, vous voyez ? Ah, ben, rien de plus facile par ici, messieurs, vous voyez. Voilà. Ah, vite, donc, on ne voit pas grand-chose. Hé, moi, je vais allumer. Ça, on va dire, ça ne marche pas. Ah, voulez-vous parier que les plombs ont sauté ? Ah, bon Dieu, bon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette ombre qui est ennu, là-bas ? Quelle ombre ? On dirait quelqu'un qui était caché que notre visite dérange. Mais oui. Arrêtez, vous, là-bas ! Arrêtez, M. Jackie ! Encore un voilà de paquet. Voulez-vous parier que c'est lui qui a fait sauter les plombs ? Prenez à gauche et moi à droite. Sernons-le, vite. Mais il y a cette poche-là par laquelle nous sommes rentrés ? Ah non, il y a une petite ombre, là. C'est seulement par là qu'il a pénétré dans le hangar. Mais c'est par là qu'il va filer. Allez, vite, courons ! Arrêtez où je tire ! Ça y est. Ça y est, il est dehors. Allez donc, courir après, matin. Dites-moi, on vient souvent, vous venez des colis ? Ah, ben, ça arrive. Après tout, on n'a peut-être pas pris celui qui nous intéresse. Bon, j'ai mal en collectif, voyons. Où devrait être le paquet dont je vous ai parlé ? Ah, ben, c'est par ici. Oui. Il doit être dans ce temps-là. De l'approche de votre lampe. Voilà. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas encore ça. Nonante, septante-huit. Ah, ben, le voilà. Ben, donnez-le-moi. Bon, retournons dans votre bureau. Là, au moins, il y a de la lumière. Eh bien, monsieur Carter, vous voyez, on est arrivé à temps. Non. Comment non ? Vous avez le paquet. Regardez les plis du papier d'emballage. L'individu que nous venons de surprendre a eu tout le temps de défaire la ficelle, d'enlever les fausses boîtes et de les remplacer par des boîtes d'honnêtes sardines. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, ça ? Eh, vous avez une balance ? Ah oui, ici, monsieur. Merci. Tenez, regardez. Je ne vous apprendrai pas que l'administration n'accepte les paquets postes que jusqu'à 10 kilos. Oui. Or, celui-ci pèse 11 kilos 350. Quel poids y a-t-il marqué sur le bordereau ? Eh, 8 kilos, c'est ça. Conclusion, nous ne nous trouvons pas devant la marchandise qui a été expédiée de New York. Je vous remercie. Ah, à votre service, monsieur. À votre avis, monsieur Carter, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, livrer le paquet comme si on ne s'était aperçu de rien, et surveiller le destinataire. En arrivant, j'ai consulté un annuaire, ce Lefrançois et tailleur. Ah, je le connais très bien. Un tailleur très chic. Oui, clientèle riche. Très riche. Je suppose que, comme nous à New York, vous connaissez à peu près les intoxiqués notoires de Montréal et de Québec. Ah, ben, bien sûr. Bon, je ne vais vous demander qu'une seule chose, monsieur Duval. De vous arranger, par exemple, avec un agent du fisc, pour que, sous un prétexte quelconque, il aille relever la liste des clients de ce tailleur. Ah. Oui, je serais bien étonné que, sur cette liste, il n'y ait pas la plupart des intoxiqués dont nous venons de parler. Eh, pourtant, Dieu sait si ce monsieur Lefrançois est un homme respectable. Ben, voyons. Pour exercer son trafic, il y est bien obligé. Et voilà, monsieur Barton. Un cigare? Avec plaisir, monsieur Carter. Oh! Vous fumez des cigares avec des bagues à votre nom? Oui. Oui, ce mélange est exécuté exprès pour moi. Ah, vous avez une boîte d'allumettes près de vous, là. Merci. Voilà. Bref, si je comprends bien, votre voyage ne vous a pas apporté grand-chose. Ah, il ne faut pas croire ça. On ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans le paquet. Non. Mais on est sûr maintenant que ces messieurs ne veulent pas que la police le sache. Conclusion, l'affaire mérite d'être suivie avec application. Et audace. Audace? Mais à mon avis, le seul moyen de savoir ce que cachait le trafic de Monza, c'est de le remplacer. Comment ça? Amener ses maîtres à me confier son travail. À vous, Nick Carter? Oui, à moi. Non, ben, bien entendu, sans qu'ils sachent qui je suis. Si vous allez vous fourrer dans leur patte, vous risquez gros. C'est le métier, mon cher. Vous allez me faire établir de faux papiers au nom de William Birch, ouvrier métallurgiste, qui a laissé sa femme et ses enfants à Chicago. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire, monsieur? Ah, ah. Devinez. En deux jours, l'oncle Nick devenait le champion de la soudure, et la nuit suivante à l'Eliott Bar... Dame de pique. À tout, je ramasse. Sprawl. Psycoppe. Je vais dire à Peggy qu'il ne se passait pas au bar, mais dehors, ce soir, il n'a pas encore fait un client. Bien, j'y vais, monsieur. Peggy. Quoi? Hé, sors un peu de travailler, sinon il va y avoir du vilain. Bon, bon. Oh là là. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon cette nuit, hein? Ouais. Alors, comme ça, tu te promènes? Ben, tu vois. On va passer un petit moment ensemble. Qu'est-ce que tu as là, au bout des bras? Ben, mon sac. Il est joli. Oui, pourtant bien simple. Fais voir! Oh! Oh! Mon sac! Au secours! Au secours! Hé, ben, attends, Psycoppe, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, le type là-bas qui fout le camp, il vient de me voler mon sac! Oh! Ben, attends, je vais te le rattraper! Qu'est-ce qu'il se passe? Ben, un type vient de me voler mon sac! Je proue le cavale après! Tu as de bonnes jambes, je suis tranquille, il l'aura! Laissez-moi! Je vous dis de me laisser! Allez! Avance! Il est tulle de crier, cette planque est au milieu d'un jardin. Personne peut t'entendre. Mais laissez-moi prendre de bruit! Alors, comme ça, on vole les sacs de dames? Vous n'avez jamais eu faim, vous? Non. Alors, tu vois, je ne peux pas comprendre. La police non plus ne te comprendra pas. Oh! Les flics, ils me dégoûtent. Sans blague. Ils protègent les riches. Passe-moi tes papiers. Gentiment! Tiens, voilà. Fais voir. Voilà, monsieur. Tu es marié et tu as deux gosses. Oui, à Chicago, je suis venu à New York pour essayer de faire fortune. Tu as un métier, à ce que je vois, ouvrier et métallurgiste. Je suis soudeur chez Ford. Soudeur? Oui, vous ne savez pas ce que c'est? Oh! On dirait que c'est le bon Dieu qui t'envoie. Quoi? Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un casier judiciaire, non? Trois ans de tôle. Toi, mon petit bonhomme, tu commences à m'intéresser. Pour? Combien gagnes-tu? Quatre dollars par semaine. Tu saurais souder des boîtes de sardines? Ça paierait plus? Plus tôt. Combien? Cinq ou six dollars, peut-être. Oh! Ça ne vaut pas la peine de changer. Attends, attends, attends. Il y a les heures supplémentaires. Le soir? Non, non, le dimanche. Quoi, là où vous parlez, les ouvriers travaillent le dimanche? Non, mais toi, tu pourrais une fois tous les quinze jours pendant une heure. Ça m'apporterait combien, ça? Cent dollars. Oui, si ça vous amuse de vous payer ma gueule. Je suis, on ne peut plus sérieux. Alors, c'est un boulot pas honnête que vous me proposez. Voilà. Bon, pour cent dollars d'accord, il n'y a pas de problème. C'est un. Lequel? Ta discrétion. Non, parce que je fais un truc qui doit me conduire en tôle, j'ai tout un terrain de terre. Où habites-tu? Hôtel Sebastiano, rue des Anges. Rue des Anges. Tu notes, Sproul? Oui, monsieur. William Burse, hôtel Sebastiano, rue des Anges. Bernard, Willie, écoute-moi. Tu vas donner ta démission à Ford. Et moi, je te fais entrer après-demain chez Howard. On te fera souder des boîtes de sardines. Tu travailles consciencieusement, tu te tiens à peinard, tu es le type du bon ouvrier. Entendu, ensuite. Samedi prochain, tu recevras par la poste à ton hôtel un paquet. Tu ne l'ouvriras pas. Dimanche, entre 3 et 4 heures de l'après-midi, tu iras à l'usine. Le concierge te laissera entrer, il est dans la combine. Et tu iras à l'atelier où tu travailles d'habitude. Tu prendras 20 boîtes à sardines vides et tu les rempliras avec la poudre que tu trouveras dans le paquet que tu auras reçu. C'est de la coco? Non. La poudre de riz. Quand les boîtes seront pleines, tu les souderas et tu en feras un paquet que tu iras expédier lundi après ton travail à l'adresse que je te donnerai. C'est tout? Oui. Et j'aurai à faire ça deux fois par mois? Oui. Et chaque fois, je toucherai 100 dollars? Oui. Ah oui, mais enfin, votre nom, quoi. Puis ici, où qu'on est? Ça ne te regarde pas. Si un jour tu es pincé, au moins tu pourras jurer que tu ne connais pas. À quelle adresse j'expédie les paquets? C'est écrit sur ce papier. Voilà. Elle ne laisse pas traîner. Oh, vous n'en faites pas. Allez, maintenant, Sproul. Ah, Mathieu. M'enduez les yeux pour qu'il sorte de la maison comme il y est entré et reconduis-le jusqu'au port. Le surlendemain, Nick Carter était engagé comme soudeur chez Howard. Puis, le dimanche suivant, ayant reçu le paquet qui contenait l'héroïne, il se présentait au concierge de l'usine à trois heures de l'après-midi. Une heure plus tard, Nick ressortait de l'usine avec son paquet de boîtes soudées et, bien sagement, sans se retourner, il rentra à l'hôtel Sebastiano. Il habitait la chambre 17, depuis le jour où il avait décidé de voler le sac de Peggy. Moi, depuis le matin, j'occupais la chambre 19. J'allais discrètement le rejoindre. Alors, Jacques, rien à signaler? Non. Et toi, à l'usine, tout s'est bien passé? Ah, merveille. Le concierge est dans le coup, tiens. Encore un qui finira en taule. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, demain, j'irai à la gare centrale pour enregistrer le paquet. Tu vas envoyer l'héroïne à Montréal? Penses-tu, oui. Ce sera du factice. Bon, écoute-moi bien. Tu vas aller tout de suite voir l'inspecteur Barton et tu lui diras ceci. Nick Carter se présentera demain soir, à six ans et un quart, au service des paquets-postes de la gare centrale. Le hall est assez grand, il y a toujours du monde, mais enfin, ça ne l'empêchera pas de repérer le vampire. Et Sproul, son second, qui seront sûrement là pour le surveiller. Il ira au guichet, et quand il commencera à parler avec l'employé, vous, Barton, vous arriverez et vous demanderez à Nick d'ouvrir son paquet. Il refusera. Alors, vous appellerez un des quatre ou cinq inspecteurs que vous aurez postés dans le hall, et vous ferez mine de vouloir l'arrêter. Mais le vampire ou Sproul sont capables de te tirer dessus pour t'empêcher de parler. Ça, c'est un risque à courir. Ah, il faudra que les inspecteurs arrêtent Sproul, mais surtout qu'ils me laissent fuir avec le paquet pour que je puisse prendre le vampire en filature. Tu pourrais aussi bien le filer à un autre moment, sans risquer des balles dans la peau. Mais c'est impossible, en ce moment, ce sont eux qui me filent. Et je te jure bien que je me demande où ils sont. Mais demain, je les verrai sûrement à la gare. S'il y a tentative d'arrestation, ils se découvriront, et le vampire ne pensera plus qu'à une chose. Fichez le camp. À ce moment-là, c'est moi qui le suivrai. Non, tu vois, il faut absolument que je sache où il planque sa cablotte. On y arrivera bien. Bon, toi, demain, tu m'attendras sous la porte cochère du 23, place de la gare, avec tout ce qu'il faut pour me déguiser. J'y serai. Le lendemain, à 6h15, en entrant dans le hall des paquets postes, Nick repéra tout de suite le vampire et son lieutenant. Pardon, monsieur, pour expédier un paquet à Montréal. Ah oui, quel poids ? Ah, si vous voulez bien le peser. 8,650 kilos, ça va. Merci. Excusez-moi, monsieur, voudriez-vous me dire ce qu'il y a dans ce paquet ? Ça ne vous regarde pas ? Police. Le vampire a des gants noirs et se poule un chapeau gris et une chaguet de blé. Compris. Alors, monsieur, vous ne voulez pas me dire ce qu'il y a dans ce paquet ? Non, il est encore libre en Amérique, oui. Ouvre-moi le paquet tout de suite. Non. Non ? Inspecteur ! Attends, je t'empêchez-vous. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Ah, j'ai actué là. Sous la porte cochère, comme prévu. Bon. Tu as repéré Ouecoq ? Oui, là-bas. Il attend le tramway. Aussi calme que si rien ne s'était passé. Il n'y aura pas de tram avant dix minutes, ça nous donne le temps. Oui. Tiens, voilà une grosse moustache. J'ai mis du vernis, elle tiendra toute seule. Bon, merci. Voilà un chapeau mou, des lunettes et un imperméable. Tiens, tu trouveras dedans de quoi te transformer encore si c'est nécessaire. C'est parfait. En somme, tout s'est passé exactement comme prévu. Quand Barton a voulu me faire ouvrir le paquet, Sproul m'a tiré dessus. Heureusement que Barton m'a dit de me baisser. Ils ont arrêté, Sproul. Ah bah, tant mieux. Qu'est-ce que tu vas faire de ce paquet ? Oh, il ne contient que du factice. On l'abandonne sous cette porte cochère. C'est ce qu'il y a de mieux. Oui. Ah non, j'ai beau te regarder déguisé comme tu es, j'arrive pas à te reconnaître. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Bon, maintenant, on va aller prendre le tramway avec Cork. Je passe devant. Ah, dis. Bien entendu, on ne se connaît pas. On a pris le tramway avec le vampire qui est descendu au terminus. Et nous avons continué à le suivre, toujours séparément et à distance. Il faisait nuit. À un moment donné, dans un coin, Nick Carter a retourné son imperméable, qui est devenu par-dessus écossais. Dans la poche, il y avait une casquette et une barbe. C'est ainsi qu'il a pu voir, comme moi, Joséphus Cork, entrer dans une villa isolée au milieu d'un jardin. Nous connaissions enfin sa planque. C'était sûrement là que se trouvait le stock d'héroïnes. On a organisé avec la police une surveillance discrète, avec ordre d'arrêter tout ce qui pourrait sortir de la maison. Et le lendemain, Nick est allé travailler chez Howard dans l'attente des événements. Le soir, il était à peine surpris de voir que Peggy l'attendait à la sortie. Bonsoir. Mademoiselle. Vous ne me reconnaissez pas ? Non. L'autre nuit sur le quai, vous m'avez volé mon sac. Ah, oui, c'est vrai. Le chef veut vous voir. Quel chef ? Malabougar Noir, c'est lui qui m'envoie. Où est-il ? Chez lui. Qu'est-ce qu'il me veut ? Après ce qui s'est passé hier, il voudrait voir avec vous les dispositions à prendre. N'ayez pas peur, vous êtes associés, quoi. Oh, j'ai pas peur. Alors venez. Où habite-t-il ? Montez dans cette voiture. Bon. Allez, en route. Cocher est un homme à nous. Il s'étonnera pas si je vous bande les yeux pour que vous connaissiez pas l'itinéraire. Quoi ? Vous voulez me bander les yeux ? Ordre du chef et donnez-moi votre revolver. Oh, des dents. Vous m'emmèneriez à l'abattoir. Vous n'ageriez pas autrement, vous. Écoutez, Birch, je suis une pas grand-chose. Et probablement que pour vous, ma parole d'honneur, c'est rien du tout. Je vous la donne tout de même. Et je vous jure, moi, fouette Peggy, que vous risquez rien. Vous me croyez, dites-moi ? Ouais. Alors donnez-moi votre revolver. Ben voilà. Maintenant, je vais vous bander les yeux. Bien qu'il fût aveuglé, Nick se rendit compte en pénétrant dans la maison mystérieuse que c'était bien celle qu'il avait repérée la veille. Et quand Peggy détacha le foulard qu'il avait devant les yeux, il se trouva devant Joséphus Cork. Merci, Peggy. Salut, Birch. Salut. Après le coup dur d'hier soir, il fallait qu'on se revoie. Ouais, c'est ce que je pense. Tu as bien pris la fuite avec le paquet. Ouais, je suis rentré à l'hôtel et je l'ai mis en lieu sûr. Tu sais que je n'ai été qu'à moitié surpris de voir un policier t'interpeller. Ah oui, pourquoi ? Parce que le François m'a téléphoné de Montréal. Il paraît que Nick Carter s'occupe de nous. Ha ha ha, sans blague. Il est allé lui-même à Montréal enquêter au sujet du paquet qu'on venait d'expédier. Oh, et puis après quoi ? Vous êtes aussi malin que Nick Carter ? Ouais, ce type-là me fait peur. Il est de première force. Vous croyez ? La preuve, c'est que Sproul est en prison. Ah oui ? Ah oui, monsieur, mais il vient de s'évader. Sproul ! Ha ha, vous ne vous attendiez pas à celle-là ? Je dois dire. Je me suis fait porter malade. À un moment, je me suis trouvé seul avec un infirmier. Je l'ai estourbi, j'ai pris ses vêtements et me voilà. Bravo, un souci de moins. Eh, vous savez, monsieur Cork, j'engraide pas ce petit passage en taux-là. Ah, pourquoi ? On s'instruit. Oui, oui, monsieur. Hier soir, en sortant de la gare, on m'a emmené au poste de police. Et en attendant la voiture cellulaire, j'ai entendu à travers une porte l'inspecteur Barton et le commissaire qui rigolaient. Pourquoi ? Vous savez ce qu'il disait, l'inspecteur Barton ? Non ? Écoutez bien, monsieur. Et toi aussi, Bertsch. Écoute bien. Il disait Cork et Sproul, c'est vraiment deux pauvres types. Ils se sont fait avoir comme des enfants. Par qui, demande l'autre ? Par Nick Carter. Pourquoi ? Eh bien, parce que Bertsch n'est autre que Nick Carter. C'est pas vrai. Ha ha, je vous le jure, monsieur. Allez, Bertsch, sois un homme. Et si t'as pas la trouille, dis la vérité. T'es Nick Carter ou non ? Je suis Nick Carter. Ah ! Oh, les mains ! Rien à craindre, j'ai son revolver. Bien joué, Peggy. Salaud. Ainsi tu es, Nick Carter. Et je te tiens ici, sans armes, dans l'impossibilité de te sauver et d'échapper à la joyeuse petite mort que j'avais te préparée. Deux balles dans la peau ? Non, 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 j'ai beaucoup mieux que ça, Sproul. Peggy, ligotez-moi cet individu sur cette chaise. Marque-tu, t'obtiens. Non, laissez-moi. Eh, tu vas te tenir tranquille, non ? Oh ! Oh ! Ah, bien sage. Maintenant, allez-y, M. Cork. Nick, tu sais comment les gens m'appellent ? Le vampire. Parce que de temps en temps, un petit verre d'hémoglobine naturel n'est pas pour me déplaire. Je vais te saigner, Nick. Je vais te saigner comme un porc, jusqu'à ce que mort s'en suive. Inutile de te débattre, tu ne peux plus rien. Sproul. Monsieur. La bistouri. Voilà, monsieur. Penche-lui la tête. Oui, monsieur. Que je fasse une belle incision là, au cou. Bien. Attends, monsieur. Tu y es. Oh, allez-y, monsieur. Je le tiens. Non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est moi qui ai tiré. Avec votre revolver. S'ils ne sont pas morts, ils valent guère mieux. Péguer, mais pourquoi vous avez fait ça ? Un vampire, c'était cette horreur. Je ne savais pas. Alors la psychiatrie, ce que j'ai au cou. Monsieur Carter, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Si je vous avais donné ma parole, on ne vous ferait pas de mal. Attendez que je vous détache. Police ! Je ne crains plus rien, Barton. Merci. Passez les manottes à ces deux-là, ils sont blessés. Ah, oncle Nick, on vous a vu entrer. Quand on a entendu les coups de feu, vous pensez si on a bondi ? C'est Pégui qui m'a sauvé la vie. Maintenant, vous voudriez peut-être savoir où se trouve le stock de stupéfiants. Ah, oui ? Appuyez-la, sur cette moulure. Oh, oh, oh. Oh. Un vrai conte de fées. Oh, dis donc ! Il y en a pour des fortunes. Une dernière question, Pégui. Sauriez-vous par hasard comment le tailleur de Montréal passe l'héroïne à ses clients ? Dans les vêtements, je suppose. Dans le rembourrage des épaules. Ah, oui. Chaque épaule peut en contenir pour 100 dollars. Ah, c'est pas bête. Merci, Pégui. Bon, eh bien, moi, je saute dans le train pour Montréal. Quoi, M. Carter, après toutes ses émotions, ne prenez pas un peu de repos ? Mais le Canadien ne peut pas nous échapper. Son arrestation n'est pas à une heure près. M. Barton, un proverbe chinois dit « Il faut faire vite ce qui ne presse pas, afin de pouvoir faire lentement ce qui presse. » Bye, bye. Dans la série « Les exploits » de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre « Le Vampire ». Texte de Jean-Marcillac, c'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage et au Valery, assistante d'Île-de-Ponteval, réalisateur Gilbert Cazenor. Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. Peggy, François Spechter. Sproul, Jean-Jacques Stine. Smith, Maurice Ducasse. Duval, Jean-Bourgogne. Cork, Grégoire Asseland. Manza, Jean Mauvais. Barton, Louis Raymond. L'employé de La Poste, Jacques Degore. Le concierge, Jacques Aveline. Un employé, Philippe Brigaud. Avec Gérard Dournel et Maya Fedorova. Jacques Carter, le récitant, Roger Brett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada